On la surnomme l'usine à bébés. Chaque jour, plus de 60 naissants sont enregistrés dans cette maternité de la province afghane de Kost. Un chiffre remarquable dans un pays qui bat des records de mortalité maternelle. Mon premier bébé est né à la maison et puis il est mort. Cette fois je suis venue ici parce que je pense que c'est mieux. Les autres hôpitaux n'ont pas d'équipement adapté et ne sculptent pas les patients comme il faut. Ils n'offrent pas de bons services aux patients. Ouvert en 2012, l'hôpital de médecins sans frontières suit strictement les règles Pashtoun. Les hommes restent dans les salles d'attente et le personnel médical est presque entièrement féminin. Cet hôpital est une grande chance pour nos femmes parce qu'avant on avait un taux élevé de mortalité et maintenant le taux est en baisse et les gens viennent de plus en plus à la clinique MSF. Comme vous pouvez le voir, cet hôpital offre des soins gratuits pour tout le monde. Dans les zones rurales de Kost, certaines femmes continuent d'accoucher à la maison. Parmi les obstacles, la sécurité. Dans ce territoire proche de la frontière pakistanaise arpentée par les talibans. L'hôpital travaille avec les communautés locales et sensibilise les hommes sur la santé des femmes dans une société très conservatrice. On ne savait pas que les femmes allaient avoir tous ces problèmes, mais maintenant on est au courant de tout et on sait qu'il faut les amener chez un médecin quand elles ont des complications. Avec plus de 400 employés, l'hôpital assure 4 naissances sur 10 dans la province, selon ses estimations. Ce qu'on est capable d'accomplir à Kost est vraiment unique et considérable. On aide des gens en marge de la société afghane. L'établissement a rapidement été débordé par son succès. Selon sa gynécologue, la maternité est bien partie pour passer la barre des 24 000 naissances d'ici la fin de l'année.